Madame, Monsieur, bonsoir. Mais bonne année. Tout d'abord, je voulais vous préciser que ce spectacle manque de moyens. Pour vous le dire très franchement, et au vu de la situation actuelle, on n'a vraiment pas de quoi rougir. On est sur la paille. Alors, c'est vraiment pas un manque de volonté de notre part. Moi-même, j'ai mis 10 euros. C'est pas grand chose, mais bon, ça peut quand même avancer le bateau un peu quand même. Vous allez voir, on a toujours tiré des trucs. Par exemple, des trucages. Il y avait de la magie. Enfin, de la magie. Il y a des choses qui apparaissaient, qui disparaissaient. On peut toujours appeler le magicien. Mais on ne sait pas s'il viendra. Il tienne sa gliaux. Il faut le payer. C'est normal. Tout le monde fait ça. Vous-même, par exemple. Travaillez pour de l'argent. C'est évident. C'est un truc. Sinon, tu dégages. Tu t'en vas. Si tu n'es pas payé, tu dégages. Il n'y a pas de petites économies, vous savez. Si, par exemple, l'éclairagiste décide de foutre le camp. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Il peut partir. On jouera dans le bord. Et le mec aussi. Eh bien, on fera du spectacle pour les sourds et les aveugles. Et on s'en sortira comme ça. Il touchera peut-être une suspension, ça dit. Ah ben voilà. Ah ben, justement, j'en parlais. Ah ben, c'est bon, les gars. Vous pouvez ranger les sacs, tati. On va rentrer. Ah ben, oui. Et vous pouvez rentrer chez vous, hein. C'est bon. Voilà, c'est fait. Merci bien. Ah, c'est pas vrai. Pousse-toi, toi.